Deux facteurs ont joué un rôle essentiel au départ de la collection. D'une part, mon intérêt pour le ski de fond, je suis un partenaire de ski de fond, et puis parallèlement, le côté curiosité. J'ai aussi bien le ski du facteur qui portait son courrier que le ski du champion olympique. Ce qui est un peu particulièrement intéressant, c'est de suivre l'évolution avec des exemples qu'on crée ici, où on voit un soulier des années 1910-1920, une fixation Baytchen, un crochet qui vient ici se mettre dans la fixation, et puis un ressort qui va fixer le tout. On fait un saut de l'histoire, on se retrouve en 2014, un soulier ultra léger, on retrouve un système de crochet, et puis ici on retrouve une fixation qui rappelle étrangement son ancêtre. Entre-temps, on a eu des modèles, soit de ce type ici, qui sont venus là, et des modèles de ce type ici qui sont arrivés ici. Donc on peut reconstituer l'histoire à travers le système des fixations, d'une part des souliers et des skis. Cette évolution, c'est quelque chose qui me paraît assez intéressant. Dans cette allée, on va remonter l'histoire du ski de fond. On commence par des modèles, évidemment, tout en bois. On regarde les rondelles, très grandes rondelles, puisque les pistes n'étaient pas tassées, on est dans la haute neige. Les skis viennent un peu plus étroits, les souliers se font un peu plus sportifs. Ensuite, une transition assez marquée. D'une part, l'arrivée des matières plastiques, avec notamment deux skis mythiques, le ski Fischer et le ski Nyssel, qui en 1974 à Falloun sont arrivés, et puis ont révolutionné le monde du ski de fond. En 1985, on voit arriver les skis de skating. Le ski de fond se sépare, une voie ski classique, une voie skating. Ici, on sort un crochet assez curieux. D'abord, on ne comprend pas tellement sa fonction, et puis le fait qu'on le retrouve sous plusieurs modèles de ski, ça interpelle à tous les cas. Ensuite, dans mon cap personnel, il s'écoule une dizaine d'années, je tombe sur un livre présentant une photo de ce genre, et là, la connexion se fait. Je vois un ressort ici, entre le souiller et le ski, et j'imagine que le crochet doit être utilisé à cette fin-là. J'apprends qu'il s'agit d'un ressort Amstutz, 17 ans de recherche, et puis, un collectionneur me déniche le véritable ressort Amstutz qui est ici. C'est vrai qu'au départ, l'importance de la collection était nettement moindre, c'était uniquement un hobby, quelques paires de skis, puis aujourd'hui, vraiment, la boucle est bouclée, en ce sens que, souvent, les fabricants sont prêts à m'offrir leur dernier modèle pour illustrer la collection, pour la continuer. Cette collection, elle a une place importante dans ma vie, ça a changé poil de choses, puisqu'elle m'a fait voyager, d'une part, je suis allé voir d'autres collections, d'autres collectionneurs, je me suis documenté au niveau historique, donc, finalement, ce que je trouve intéressant pour moi, c'est le fait de sortir un peu des sentiers battus, de faire de la place à la improvisation, aux nouvelles rencontres, donc tout un monde nouveau qui s'offre à moi grâce à cette collection. Sous-titrage ST' 501